Le quinté du jour et le retour de Joshua Tree. Oh qui part au galop. Joshua Tree qui a perdu du terrain sur une faute en début de course. Il a perdu énormément de terrain à Joshua Tree. Mais pas toute chance puisqu'il a été remis par Jean-Michel Bazir. Par contre il a énormément de terrain à refaire sur ses deux principaux opposants qui sont eux très bien partis. A commencer par Itz Dollar Maker ou encore Inexcess Bleu. Joshua Tree qui se retrouve parmi les derniers. Staget est partie au trot et elle se retrouve également à l'arrière du peloton. Mais elle a pris un bon départ ce qui est très important avec elle. Le premier tournant avec Kagan qui a l'avantage en deuxième position. C'est Global Dancer. Les deux chevaux étrangers qui débutent aujourd'hui à Vincennes. Qui sont donc à l'avant du peloton avec Inexcess Bleu et Itz Dollar Maker également tout près. Passage devant les tribunes. Les chevaux d'origine étrangère aux avant-postes. Kagan Global Dancer dans son sillage. Mais à leur extérieur trottent Inexcess Bleu et Itz Dollar Maker. Qui sont immédiatement donc aux avant-postes. Avec Eric Raffin qui a décollé Itz Dollar Maker. Maintenant qui accélère. Avec Josh Power le vainqueur du Crétarium des 4 ans. Qui patiente sur une quatrième ligne côté corde. Accompagné par Jakarta Dépris, la Jette. Et Joshua Tree qui après sa faute en début de course. Et bien suit la progression de la jument de l'écurie Hunter Valley. On a parmi les derniers notamment la présence d'Ike Henry ou encore de J'aime le foot. Il a temporisé un petit peu Eric Raffin. Mais maintenant il prend la tête avec Itz Dollar Maker. Qui a pris donc résolument l'avantage. En deuxième position c'est Inexcess Bleu. Tous les deux suivis par Kagan numéro 3. Par Global Dancer qui est en quatrième position. Quant à Joshua Tree, il est revenu se positionner à mi-ploton. Il est venu prendre le sillage d'Isla Jet. On continue de bien dérouler depuis la descente. On est sur le pied d'une 9 depuis un bon moment. On est passé en une 13.9 à 1500 mètres de l'arrivée. 7.9 pour la descente d'Itz Dollar Maker. En deuxième position Inexcess Bleu. C'est le scénario auquel on pouvait s'attendre. En troisième position il y a toujours Kagan devant Global Dancer. Il y a ensuite Josh Power. La Kazakh rouge, toc jaune. Avec également Jakarta Dépré. Isla Jet ramène toujours un peu plus loin Joshua Tree. Qui patiente parmi les derniers pour son retour à la compétition. On est à monter avec bientôt le dernier kilomètre. Il y a beaucoup de rythme. Il s'est Dollar Maker qui n'amuse pas le terrain. En deuxième position c'est Inexcess Bleu. En troisième position Kagan qui est suivi par le numéro 4 Global Dancer. Et voilà au centre Isla Jet qui tente de refaire un peu de terrain. Et Joshua Tree le favori qui est toujours dans son sillage. On a passé le kilomètre en 1.12.7. Donc ça veut dire qu'on a encore accéléré. Toujours sous l'impulsion d'Itz Dollar Maker devant Inexcess Bleu. Avec Kagan Global Dancer. Josh Power toujours dans cette ordre. On n'a pas trop de changements parmi les chevaux de tête. Isla Jet continue sa progression. Le néovent et ramène toujours Joshua Tree dans son sillage. J'aime le foot trottant juste derrière. Alors que l'on a également la présence un peu plus loin d'Indian Pacific le numéro 1. Ça va vite. Toujours avec Itz Dollar Maker. Inexcess Bleu devant Kagan. Suivi par Global Dancer. Joshua Tree est en retrait. Ça ne va pas être simple de revenir sur Itz Dollar Maker qui anime toujours la course. Inexcess Bleu deuxième. En troisième position toujours Kagan devant Global Dancer. Ils vont bientôt sortir du tournant final. Itz Dollar Maker. Inexcess Bleu toujours aux deux premières places devant Kagan. Global Dancer est au galop. Joshua Tree le patiente toujours un maximum. Il a pas mal de chemin à refaire. Ça va être dur de venir gagner pour Joshua Tree. C'est toujours Itz Dollar Maker qui a l'avantage sur Inexcess Bleu qui est en deuxième position. La troisième place pour Kagan qui débute de première. Inexcess Bleu qui prend l'avantage maintenant sur Itz Dollar Maker. Devant Kagan qui court de première pour sa première ici en France. Josh Power est quatrième. Et Joshua Tree termine pas mal. Mais ne va conclure qu'à la cinquième place. C'est Inexcess Bleu qui remporte ce prix de Chenonceau. Kagan est deuxième avec Itz Dollar Maker. Alors je pense que c'est Inexcess Bleu qui a l'avantage sur les deux premières places.